Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et pour ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse la solitude, que l'Esprit-Saint vienne les visiter. Pour manifester un peu commun, je vais maintenant allumer cette bougie au siège pastel. Dans l'Évangile de Matthieu. Alors, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon brin, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon brin, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la faim du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur terre. Celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Réflamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, j'espère de tout cœur que nous serons ensemble à resplendir du soleil de Dieu, que nous serons tellement illuminés par la gloire de Dieu que nous vivrons pleinement de son amour. Mais Jésus nous dit, attention, ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Après tout, nous nous disons, je crois dans un Dieu amour, quoi qu'il arrive, il fera tout pour moi. Alors, certes, ça nous sommes d'accord, mais la question, c'est au nom de son amour, justement, parce qu'il est amour, il nous laissera libre de choisir. Libre de choisir de lui dire oui ou de lui dire non. Et si nous ne sommes pas habitués à cet amour, si nous ne vivons pas déjà de cet amour, eh bien cela peut faire peur. Peur de se sentir trop aimé, peur de quitter ses certitudes, d'avancer sur ses propres forces, à laisser ses propres forces, comme nous l'avons peut-être refait jusqu'à aujourd'hui, parce que nous refusons de laisser le Christ agir en nous. Or, accepter l'amour de Dieu, d'accepter de nous laisser toucher par cet amour, de nous laisser vivre de cet amour, et nous le savons bien, trop souvent nous comptons sur nos propres forces, et nous refusons finalement cet amour de Dieu, parce qu'on ne sait pas où il va nous emmener. Une chose est sûre, l'amour de Dieu ne peut nous emmener que sur un chemin de vie. En revanche, la haine de Dieu, ou le refus de Dieu, ne peut que nous emmener sur un chemin de non-vie, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, comme le dit Jésus. Alors qu'il y a l'urgence pour nous, mais il y a aussi l'urgence pour ceux qui sont autour de nous, ceux que nous aimons, pour leur faire découvrir cet amour de Dieu jusqu'au bout, pour leur faire découvrir cet amour de Dieu qui transforme, qui transfigure, et qu'au jour de la noisson, il soit capable de dire, « Oui Seigneur, avec toi je veux resplendir de ton amour, je veux briller de ton soleil, je veux vivre de cet amour tout au long de ma vie. » R'ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ne nous laisse pas entrer en tentation, mais bénis-nous en nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne toute journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada